Chers à tous, bonjour Cache. Je poursuis ma visite dans cette série de reportages intitulée Relouquet Cache Moala. Ici c'est le quartier Fumier. J'étais hier là-bas, plus haut, j'ai fait ça aussi pour vous montrer la fuite d'eau. Et là je suis dans l'une des mêmes, l'un des axes de la zone dite Fumier, un quartier, je l'ai dit hier, qui est aussi victime de cette mauvaise réputation des bandits et des braqueurs. Je vais prendre ce chemin et là vous allez voir que ici à Moanda, malgré la mauvaise réputation de ce quartier, et il faut donc tout faire pour sauver les bonnes volontés, ceux qui n'ont pas encore viré, ceux qui refusent de virer au banditisme, à la délinquance, ce sont des jeunes soudeurs qui sont aidés par... Au début je pensais que c'était Batello, mais on m'a dit c'est Bokello, enfin ça va me revenir, parce que je pensais que quand on dit Batello, on voit le patron de la Comilof, donc ces jeunes Gabonais qui font de la soudure et qui ont été aidés par un autre jeune Gabonais, ceux-là s'occupent et s'occupent sainement parce que c'est un secteur d'activité occupé par nos frères venus de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, bonjour les frères. Je peux venir vers vous, non? Cache, ok. Voilà, ça commence petit après ça grandit. Bonjour monsieur. Voilà. Alors, bonjour les frères. On m'a dit que vous êtes des Gabonais, vous faites la soudure. C'est qui le chef de chantier ici? Chef d'atelier. Il travaille à la Comilof, il a une casquette de la Comilof. Eh bien, parce que tout le monde ici, Comilof, bon, t-shirt, combinaison, bon, c'est Comilof la plus grande entreprise ici. Parce qu'on m'a dit que, je dis ça ironiquement, bon, je ne sais pas si on fait la pub gratos de la Comilof en haut. Alors, ça va faire la pub de Comilof. On m'a dit qu'il y a, Bokelo, il s'appelle, hein? Oui, oui. Botello. Botello. Moi, je confonds. Bokelo, bon. Non, Botello. Ah, vous voyez que tout le monde sait. Alors, on enlève d'abord la casquette pour éviter la confusion, s'il te plaît. Alors, entre, parce que là, j'ai vu Eramet, moi, je me suis dit, on parle de la RSE. Certainement que vous avez eu l'argent, vous avez reçu l'argent de M. Batello, le patron de la Comilof. Non, mais pas. Dans nous, c'est Botello. Maintenant, votre Botello, bon, enfin, excusez-moi. Maintenant, ce Botello, là, est différent de Batello, c'est ça? Oui, oui. C'est différent. Il y a Botello, il y a Botello, il y a Botello, c'est Batello, et Botello, c'est un grand qui a fumé avec nous. Il a grandi ici. Quoi, c'était un ancien braqueur? Non. Désolé, monsieur Botello. Alors, de ce Botello à Batello, est-ce qu'il y a un lien de parenté? Je ne pense pas. Non. Il y a aussi, bon, enfin, ok. Il travaillait, bon, enfin, on m'a parlé de lui chez Jésus, celui qui m'a enseigné aussi à Jésus. Botello, en question, qui vous a donné un coup de main? Oui, oui, c'est vrai. Il nous a offert un poste et un poste à souder. Le poste à souder, c'est ce que j'ai dit. Sincère à quoi le poste à souder? On avait juste celui-là. On avait juste le petit modèle. Le petit modèle là. Il nous a offert Botello. Il nous a offert Botello. Alors, entre Botello et Botello, il est ici à Mouanda. Je peux le rencontrer. Il est à Libreville. Bon, j'espère le rencontrer. Je ne sais pas comment il a Botello et l'autre Botello. Bon. Alors, vous faites essentiellement quoi ici de faire? D'accord. On peut faire un délit et tout ça. Et de façon, Cash. La suite, relooker Cash Mouanda. Ici, à l'atelier et ses jeunes gabonets, Cash. Et de façon, Cash Mouanda.